Bonjour à tous, malheureusement Stéphane n'a pas pu venir aujourd'hui, il avait autre chose de très important à faire, il s'excuse. Donc je suis Gérald Neveu, je suis data manager dans son équipe au sein de Danone depuis 3 ans et demi, depuis juillet 2011. Je vais pouvoir le remplacer sans souci parce que j'ai participé à la mise en place du process que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc je vais vous montrer comment on a utilisé les standards C-10 pour implémenter un nouveau process de flux de données sur la gestion de nos études cliniques et vous faire un retour d'expérience parce qu'aujourd'hui ça fait 2 ans et demi qu'on a lancé ce projet. Un an d'implémentation, de mise en place de la stratégie du flux de données et un an et demi de mise en application. Donc l'agenda va être le suivant, dans une première partie je vais vous parler du state of the heart, d'où on vient, pourquoi on a mis en place cette stratégie, comment on l'a mis en place, quelles questions on s'est posées et où on est allé finalement aujourd'hui. Ensuite je vais enchaîner sur la combinaison de l'ODM et du C-10 qui sont les deux éléments sur lesquels on s'est appuyé pour avoir mis en place ce nouveau process. Je vais décrire ensuite le process en lui-même bien sûr, vous donner des feedbacks et les impacts sur les coûts, sur les FTE de ce nouveau process. Je vais vous parler de l'intégration d'un e-pro basé aussi sur ce nouveau process qu'on est en train de mettre en place. Et après pour finir, je vais vous parler des next steps et les bénéfices de ce nouveau process. Donc le state of the heart, qu'est-ce qu'on recherchait en fait à effectuer ? C'était déjà d'améliorer notre data governance et de créer une metadata repository avec des standards. Du coup on s'est dit pourquoi pas ne pas utiliser un logiciel de gestion de standards à l'extérieur des EDC, vraiment de façon stand-alone. Du coup on a utilisé un study metadata modeler que l'on a implémenté en tant que première phase dans ce process pour pouvoir gérer une metadata repository. Ensuite on a voulu avoir un meilleur contrôle de nos données, une meilleure visibilité. Du coup on a réinternalisé quelques tâches en interne, surtout dans la partie du study build. On a voulu bien sûr remplacer le CRF papier parce qu'il y a trois ans et demi on était encore au CRF papier. Donc aujourd'hui on se base sur des EDC et Danone aujourd'hui compte quatre divisions différentes avec des besoins différents, des structures, des designs de bases de données et d'études très différentes. Et surtout des budgets très différents. Du coup on a voulu utiliser une plateforme, un process basé sur plusieurs EDC. Donc on va avoir deux EDC, vous allez voir plus tard, un qui va être low cost et un autre qui va pouvoir nous offrir une plus grande étendue de fonctionnalités pour répondre aux besoins d'études plus complexes. Ensuite on a voulu améliorer le ratio qualité et vitesse d'exécution et de coût pour une étude. Donc on a voulu avoir aucun impact sur les FTE et réduire le coût si c'était possible. Et aussi améliorer l'exécution, donc accélérer l'exécution des différentes phases de développement d'une étude clinique au niveau data management. La finalité de tout ça c'était qu'on voulait aussi faciliter le process de data mapping, essayer d'avoir un outil qui nous aide à mapper très facilement les données. Parce que les standards C-disques aujourd'hui, on n'a pas un EDC qui nous permet d'extraire sans avoir rien à faire des données C-disques pures. Du coup on a des outils de mapping aujourd'hui, des ETL, qui nous permettent de mapper les données de façon assez facile, vous allez voir. Et la finalité vraiment était de créer un data warehouse sur une structure C-disques, donc avec l'implémentation du CEN pour les données pré-cliniques, tout ce qui touche à l'animal, etc. Et le SDTM CIDH pour les données humaines. Voilà, donc ça nous aidera ensuite à mieux gérer le data pooling, l'analyse des données et puis la visualisation des données. Je vais vous expliquer ça après. Donc voilà, l'ODM et le C-disques, c'est vraiment les deux éléments qui aujourd'hui, sur lesquels on s'est appuyé pour développer nos nouveaux process. Qu'est-ce que chaque élément va apporter ? L'ODM, comme vous le savez, est un fichier qui va être compris, on va dire, par beaucoup d'EDC pour faire de la configuration de l'ICRF. Donc ça va nous offrir une flexibilité de l'EDC. Un même ODM peut être compris par différents EDC s'il a la fonctionnalité ODM IN. Ce fichier va nous servir aussi, comme vous le savez, à transférer de façon sécurisée les données et les métadonnées. Et aussi, il va nous aider à gérer notre metadata repository. Je vais vous expliquer pourquoi après. Le C-disques, quant à lui, va bien sûr implémenter toute une stratégie de standardisation des données. Va nous permettre donc d'analyser plus facilement les données, de les pouler, parce que des données standardisées peuvent se concaténer beaucoup plus facilement. Et du coup, de créer un data warehouse, sur lequel on va aller pointer des outils de data visualization pour pouvoir visualiser des données à très large étendue. Une grosse quantité de données peut être vue très facilement grâce à ces outils de visualisation de données. Donc le flux de données, c'est vraiment ma slide principale. Je pourrais en parler des heures, malheureusement, on n'a pas le temps. Donc je vais aller droit au but. On va avoir quatre éléments importants. Donc on va avoir tout le metadata repository qui va être géré à l'extérieur de l'EDC. Ensuite, bien sûr, on va avoir l'EDC en lui-même. On va avoir un outil ETL, donc Extract, Transform & Load, qui va pouvoir nous aider à mapper facilement les données qui vont sortir, donc les données de production, qui vont sortir de l'EDC. Et ensuite, au final, on va avoir le data repository. On utilise un outil, donc un study metadata modeler pour gérer le metadata repository, qui est FormedX Origin. Combien, aujourd'hui, utilise ici, dans cette salle, FormedX Origin ? Ok. D'accord. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est comme outil. C'est un outil vraiment très, très puissant, qui permet de gérer, donc, une metadata repository, qui permet de designer un ICRF, qui permet de construire vraiment tous les éléments d'un ICRF. Et cet outil va créer un ODM. Et cet ODM, donc à l'intérieur de cet ODM, on va avoir tous les composants nécessaires pour configurer notre ICRF. On va l'uploader dans l'EDC. Aujourd'hui, on utilise deux EDC, comme je vous ai dit, donc l'Open Clinica et MediDataRave. Le problème que l'on a eu avec Open Clinica, c'est qu'il n'était pas ODM in. Je vais en parler après. Donc à l'intérieur de cet EDC, on va faire la configuration de l'ICRF, ce qui reste, c'est-à-dire en dehors de l'ICRF, avec les formes, les visites, etc. On va faire tout ce qui est User Administration aussi. Et ensuite, bien sûr, on va gérer toute la Data Collection et le Data Processing avec le Cleaning, etc. Donc, une fois que l'étude est finie, on a loqué et on va ressortir un ODM avec les données cliniques à l'intérieur. Donc, on va avoir les Metadata et les données. Cet ODM va être utilisé par un ETL. On utilise aujourd'hui XML for Pharma, qui est un outil de mapping vraiment avec un univers vraiment drag-and-drop. Vraiment, vous prenez vos éléments. Je vais en parler un peu plus après. Et il vous propose la structure C-disque finale sur laquelle vous voulez mapper vos données. Et ensuite, cet ETL, donc cet outil XML for Pharma, va vous générer un DiffanXML et des SAS XPT files, donc pour chaque dataset. Sous format SDTM, et nous, on va donc les ranger sur un serveur de fichiers pour créer notre Data Warehouse. Voilà, donc ça, c'est vraiment la slide, le process global. Là, je vais maintenant décrire étape par étape les implications. Et après, je vais vous décrire tous les impacts sur la VCE et les feedbacks. Donc, le study metadata modeler nous a permis de créer, de générer, donc nos standards. On va avoir chaque élément que l'on retrouve dans un ODM. La forme, les items groupes, les items, les code list, les checks, tout ça vont être retrouvés à l'intérieur du study metadata modeler, donc de formes EDX. Il faut savoir que lorsque l'on a généré une forme, avec laquelle il y a les items groupes et toute la hiérarchie qui s'en suit derrière, lorsque l'on va prendre, donc, une forme et la copier dans notre étude, tous les autres éléments qui en découlent vont être copiés en même temps. Du coup, vous allez avoir la copie de, vraiment, de tous les items, de tous les checks, vraiment la totalité. Et en plus de cela, le study metadata modeler qu'on utilise, donc formes EDX, intègre des plugins pour chaque EDC. Donc, il y en a une dizaine aujourd'hui qui sont compatibles avec ces plugins, dont Rave et Open Clinica. Et ils vous proposent la capacité de générer des custom attributes. Ces custom attributes permettent de rajouter des fonctionnalisés qui ne sont pas dans l'ODM. Donc, comme les CRF Completion Guidelines, le design graphique de la forme, en fait, de comment on va créer les formes dans l'ICRF, et surtout la partie complexe edit check, parce que dans l'ODM, aujourd'hui, il n'y a que les missing data et les range checks qui sont intégrés dans l'ODM. Donc, on peut pousser un petit peu plus loin la contenance en information de design, d'un ICRF grâce à ces plugins. Cet outil aussi, et ça, c'est vraiment un point crucial, où on a permis d'avoir un gain de temps vraiment énorme, c'est que lorsque vous configurez vos formes, vos visites, vous allez avoir aussi la génération automatisée derrière de tous vos documents d'études. Donc, le CRF annoté, la database structure, les CRF Completion Guidelines. Aujourd'hui, on est en train de discuter avec FormedX afin de développer un outil supplémentaire, donc intégré dans FormedX, pour pouvoir générer automatiquement un DVP. Donc, c'est vraiment un apport, un gain de temps par rapport à tout ça, parce qu'à chaque fois que vous allez mettre à jour votre ICRF à l'intérieur de ce système, tous les autres documents vont être aussi mis à jour en même temps. Il n'y a pas besoin de synchronisation manuelle, d'intervention de l'homme sur l'ensemble de ces documents. Tout se fait de façon automatique. Donc, comme je l'ai dit aussi, on va avoir l'export, la création d'un ODM qui va nous permettre de transporter tout ce setup, ces paramètres, à l'intérieur d'un EDC. Et cet outil vous permet aussi de prévisualiser votre CRF, mais vraiment avec la même forme que si vous étiez sous Rive ou Open Clinica, sans avoir l'EDC à accès à l'EDC. Donc, ça aussi, c'est pas mal lorsque vous designez. En fait, on s'appuie vraiment sur le CRF annoté, en gros. C'est le CRF annoté qu'on distribue. C'est des fichiers HTML et on peut naviguer dedans comme si on était sous Rive, en fait, ou Open Clinica. Donc, l'interaction entre le SMM et l'EDC se fait grâce à l'ODM. Dans le SMM, on va configurer le CRF, les visites, les edit check, donc simple et complexe, la structure de la base de données et tous les custom attributes. Donc, tout ça va être ingéré dans, oui, va être mis dans l'ODM et uploadé dans l'EDC. Ensuite, dans l'EDC, donc là, il y a la plus grosse partie du travail qui est effectuée pour le design de l'ICRF, en gros. Donc, je vais y revenir plus tard en termes de chiffres. Il ne restera plus que les user administration à effectuer. Et aussi, tout ce qui concerne le core configuration, donc le workflow des queries, comment on va gérer les queries. Tout ce qui est modules, TSDV, coding, IWRS. Et on va aller aussi un peu plus loin dans tout ce qui est la custom configuration de l'EDC, c'est-à-dire le logo de votre boîte, etc. Donc, ça, on ne le fait qu'une fois. En termes d'application, je dirais plus management de ce genre d'outils sur des stratégies de data management, c'est que ça va vous permettre de lisser une transition entre deux EDC. Par exemple, votre entreprise a décidé de changer d'EDC pour quelconque raison. Vous allez pouvoir, grâce à ce SMM, gérer la même glib. Vous n'avez pas besoin d'avoir recréé la glib à l'intérieur d'un second EDC, où on va utiliser la même glib. Et toutes les anciennes études vont être sous le premier EDC. Et on va pouvoir transférer doucement vers le nouveau. Voilà. Donc, c'est quand même un apport. Donc, c'est une évolution longitudinale. On va avoir une évolution parallèle. C'est-à-dire que si vous avez différents pôles, si vous êtes parti d'une grande multinationale et que vous avez peut-être, je ne sais pas, 20 unités de data management dans le monde, que vous voulez qu'ils utilisent la même glib, c'est la même chose. Cet outil est connecté à un serveur sur lequel il y a votre glib. Donc, toutes les unités dans le monde peuvent se connecter à cette glib et designer les CRF à partir de la même glib. Et ensuite, ils peuvent utiliser leur propre EDC. Et du coup, vous gardez l'expertise de chaque unité de vos équipes sur le EDC qu'ils ont. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment servir, utiliser l'expertise des gens et garder la même glib pour l'ensemble de vos unités dans le monde de data management. Le feedback. La mise en place de ce nouveau process, en fait, au départ, il y a eu un gros travail sur la création des standards. Donc, pour cela, on a mis en place des working groups où chaque acteur d'une core team, d'une gestion d'études d'une core team va être, en fait, impliqué pour pouvoir designer des nouvelles formes. Le fait d'avoir plusieurs EDC, on va devoir, en fait, penser à la structure de la base de données. Parce que chaque EDC, pour une même forme, a une structure différente derrière en tant que gestion de données. C'est-à-dire qu'on peut avoir la même forme, mais deux database structures derrière. Nous, vu que derrière, on voulait mapper nos données, on s'est dit qu'il fallait avoir le moins de modifications possibles. Du coup, on a essayé de se rapprocher le plus possible déjà du C10 que lorsqu'on faisait nos standards, mais essayé de simplifier un maximum la structure des bases de données. C'est-à-dire, utiliser le plus possible la linéarité dans les structures de bases de données. Donc, pour cela, par exemple, si je prends le VitalSign, normalement, on a un test par ligne. Et là, en fait, on va mettre tous les tests sur une même ligne et on effectuera une transposition au niveau du data mapping. C'est beaucoup plus facile, en fait, lorsque l'on a à utiliser beaucoup de EDC. L'intégration, le design de ces standards dans le SMM nous a pris trois mois. On a eu beaucoup de discussions entre les différents providers du SMM, de l'EDC et du mapper pour pouvoir avoir une interopérabilité entre les différents outils. Il faut savoir que pour Rave, un upload d'ODM ne se fait pas avec un bouton. Il se fait grâce au Rave Web Services. Et nous, on utilise un script curl. Donc, pour connaître tout ça, mettre en place tout ce système, il faut quand même avoir un certain knowledge de ce fonctionnement. Aujourd'hui, l'outil FormedX permet d'utiliser les ALS, les fichiers Excel de configuration de MediData. Mais nous, quand on a commencé, on n'avait pas encore cette solution. Il y a aussi une grosse gestion des CSV, c'est-à-dire la validation des systèmes informatisés. Comme vous le savez aujourd'hui, on se doit de valider nos systèmes informatisés au niveau réglementaire. Et du coup, on a pour chaque outil, on a dû valider chaque outil à notre niveau. IQ, IQ, PQ, c'est pour ceux qui connaissent. Et du coup, aussi, à chaque fois qu'on fait un upgrade d'outil, on doit effectuer un test sur les nouvelles fonctionnalités pour s'assurer que tout fonctionne bien chez nous. Donc, tout ça, c'est un sacré management, ça prend du temps. Donc, il faut le prendre en compte aussi. Au niveau du mapping, tout ce qui est structure d'ODM, il faut savoir que chaque EDC, donc, a une différente réflexion pour une forme sur la database structure. Donc, on va devoir avoir des standards de mapping, scripts, pour chaque EDC. Aussi, au niveau de l'homogénéisation de la structure C-disque, c'est très important que les chefs de projet de data management se parlent entre eux afin de mapper le C-disque dans la même direction pour deux études différentes. Il faut savoir que si vous mettez deux data managers isolés, surtout en nutrition, parce que les standards ne sont pas très bien définis encore aujourd'hui, ils peuvent avoir des structures différentes au niveau de la base de données. Du coup, une communication doit être faite entre les différents chefs de projet de l'équipe. Alors, comme je vous ai dit, l'environnement drag and drop. Donc, comment ça se passe ? Sous XML for Pharma, vous allez uploader votre ODM. D'un côté, vous allez avoir, donc plus ce côté-là pour vous, vous allez avoir la hiérarchie de ce qui contient l'ODM. Donc, le protocole, la metadata version du protocole, les visites, les formes, les items rattachés et les codes listes. Et de l'autre côté, vous allez avoir, après avoir uploadé un template de Define XML, vous allez avoir les structures finales, en fait, de vos domaines, sous format C-disque. Et vous allez juste prendre un item d'un côté, drag and drop de l'autre côté, et l'outil derrière va effectuer une traduction en langage scripté de tout ce qui va découler pour pouvoir mapper les données. Donc, on va prendre, par exemple, l'âge, le glisser sur le panel DM et l'item âge. Et du coup, il va derrière lui faire tout le process. Ça, c'est utilisé entre 80 et 90% au mieux. Malheureusement, il y a des... Surtout pour les transpositions, il faut aller plus loin et il faut pouvoir générer soi-même le scripting. Il faut savoir que le script XSL que utilise XML for Pharma n'est pas un langage objet, donc il est facilement compréhensible, mais il faut quand même que vos équipes aient le knowledge assez technique pour pouvoir mettre en place ça. Le problème qu'on a rencontré aussi sous Medidata, lorsque l'on ne se sert pas du module coder, qu'on se sert du coding dans Rave, c'est que lorsqu'on extrait l'ODM, on n'a pas les items codés. Donc ça, c'est un gros souci. Du coup, il y a une manipulation derrière, on extrait en SAS avec nos items codés et puis on merge avec la base mappée derrière. Donc ça rajoute un petit peu toute cette partie-là. On est en train de discuter avec Medidata pour essayer de résoudre ce problème. Donc il y a toujours des discussions en cours pour optimiser un petit peu ce nouveau process. Au niveau de l'impact sur les FTE et le budget, aujourd'hui, c'est vraiment un gain de temps sur la partie du setup. On a eu une diminution de 50% du temps passé pour le setup. On utilise le fichier ODM qui va nous permettre de générer le setup entre le SMM et l'ODC. Et aussi, la génération automatisée des documents va nous permettre de gagner du temps. Il faut savoir qu'en fonction de l'ODC que vous allez utiliser, on va pouvoir générer entre 60 et 95% du design du CRF dans le SMM. Pour Open Clinica, on génère à peu près 60% du setup du CRF dans le SMM parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, Open Clinica ne fonctionne pas avec de l'ODM. Il fonctionne avec des fichiers Excel pour chaque forme. Et on upload toutes ces formes une à une dans Open Clinica. Et après, dans l'ICRF, il faut générer les visites. Alors que dans la partie dans la partie dans Medidata, on va pouvoir aller très très loin parce que le plugin il y a une grosse discussion entre FormedX et Medidata pour développer le SMM et le plugin associé à Rave. Et on va pouvoir tout intégrer sauf quelques éléments de finition, je dirais. Donc on arrive à un but de 95%. Et là, on a vraiment un gros gain de temps parce qu'à chaque fois qu'on prend une forme, on va prendre tous les éléments associés, les édits tchèques, etc., comme je vous ai dit tout à l'heure. Concernant le budget, malheureusement, vu qu'on passe à l'ICRF qui a un coût plus important, on a réussi quand même à limiter la croissance de ce coût. On a eu une croissance de 20% sur le budget global d'une étude avec l'intégration du SMM par rapport au process papier. le fait d'adapter plusieurs EDC nous permet de fiter plus au plus près du budget qu'on nous alloue pour les études. Donc on peut aussi diminuer le coût d'une étude par rapport à ça. Le fait d'internaliser certaines tâches dans la partie Study Build sans avoir une croissance de FTE nous a permis aussi de diminuer le budget. Et le fait que justement on a internalisé ces activités que l'on ne se sert pas de l'EDC Provider pour faire ces activités de design on a gagné 75% des coûts en Professional Services sur l'EDC. Donc c'est quand même assez important. L'outil de prévisualisation va vous permettre de réduire le temps de location de l'EDC pour pouvoir designer votre ICRF. Si par exemple vous mettez 3 mois ou 4 mois à designer c'est 3 à 4 mois de coûts en moins sur le budget de l'ICRF. Et le fait d'utiliser du cloud computing aujourd'hui qui est un élément vraiment fort de l'informatique on n'a pas d'IS interne on n'a pas de hardware à gérer on a vraiment le LDS qui est géré au niveau de l'EDC alors je suis d'accord avec vous on le paye mais au moins vous ne le gérez pas vous-même donc ça coûte moins cher quand même au niveau du budget. Les études de cas l'impact que l'on a sur le build d'une étude donc aujourd'hui on a eu un pilote de 5 études avec l'utilisation de deux EDC les trois premiers donc les trois premières études ici avec le premier EDC et les deux autres études avec le deuxième EDC donc Medidata Rave d'un côté et Open Clinica de l'autre donc à chaque histogramme on a décomposé l'histogramme avec les différentes étapes de build pour créer l'ICRF donc le Medidata Repository comme vous le savez la première fois qu'on met en place une étude il y a un gros travail à fournir du coup ça prend beaucoup de temps mais on va utiliser et réutiliser ces standards d'une étude à l'autre et du coup le temps va vraiment beaucoup diminuer pour le Core Configuration d'un EDC on va avoir différentes variations de ce temps passé sur le Core Configuration sachant que celui d'Open Clinica est très simple il y a peu de configs à faire et celui de Medidata est beaucoup plus compliqué donc on va y passer plus de temps mais c'est quelque chose qu'on ne va pas réitérer à chaque étude ou alors sauf si vous ajoutez quelques modules donc ça va diminuer aussi d'une étude à une autre les edit checks sont à programmer pour la première fois pour la première étude et vu qu'on utilise une glib pour la deuxième étude c'est du copier-coller plus quelques edit checks supplémentaires pour les spécificités de l'étude du coup il y a un gain de temps aussi pour les UAT la première étude il faut valider le Core Configuration du système il faut valider tous les edit checks du coup il y a un gros travail qui ne va pas être à refournir aux études suivantes et la partie build va rester assez constante donc l'étude 2 et 3 du premier EDC il y a une grosse diminution parce qu'en fait elles étaient assez homogènes c'était la même marque du coup les études se ressemblaient et il y a eu encore un gain de temps et en gros quand on regarde le gain de temps on a à peu près un gain de temps de 50% déjà sur la deuxième étude et en gros avant on mettait 3 mois pour designer une étude et aujourd'hui on espère le faire en 6 semaines voire 4 semaines si on passe 100% du temps 100% du temps donc il y a un gain de temps vraiment énorme par rapport à ce qu'on faisait avant le mapping étude de cas sur le mapping aujourd'hui on n'a mappé que 3 études cliniques donc sous MediDataRave la première étude clinique il fallait générer donc les premiers scripts donc ça nous a pris énormément de temps 25 jours en Mondays donc en tout il a fallu créer une glib et parce que l'on a créé une glib les études suivantes on a gagné du temps grâce à l'outil XML for Pharma on a pu générer une glib de Define XML qu'on a pu réutiliser pour les études qui ont suivi et du coup on va avoir une forme un mapping script pour un EDC c'est ce qu'il va falloir refaire pour le deuxième EDC parce qu'ils ont des comportements différents l'intégration de l'IPRO alors aujourd'hui on travaille sur enfin avant on travaillait sur beaucoup de CRF papier et on avait encore l'utilisation malgré de l'EDC d'un pro en papier et on a voulu passer en IPRO parce qu'on avait nos critères principaux de protocole qui étaient sur des éléments déclaratifs du sujet donc le passage à l'IPRO était vraiment mandatorie pour pouvoir augmenter la qualité des données au début on est parti à l'aveugle on a été voir des CRO pour voir si elles avaient des solutions d'IPRO on nous a proposé des solutions très coûteuses avec une intégration d'une équipe derrière d'un autre système en dehors de MediDataRave ou d'OpenClinica et du coup il y a une grosse gestion au niveau du project management parce qu'il y a deux équipes à gérer il y a deux systèmes à gérer et du coup ça prend plus de temps ce qu'on a voulu faire c'est essayer de voir auprès des EDC s'ils n'avaient pas donc qu'on l'utilise s'ils n'avaient pas des systèmes des modules IPRO OpenClinica c'était en 2017 donc c'était un peu trop tard pour nous pour la partie MediDataRave ils ont un IPRO depuis 2012 Passion Cloud il n'y a que cinq études qui sont en cours et qui utilisent le Passion Cloud il y en a deux qui sont finalisés et du coup on s'est dit pourquoi pas et il faut savoir que ce module on design les formes exactement de la même façon que l'on design un ICRF et qu'il peut être tout à fait intégré dans le process que l'on a mis en place du coup tous les avantages qu'on avait avec le build du CRF on va les avoir avec l'IPRO et on va avoir la même gestion d'une GLIB pour un IPRO et d'une CRF on va avoir les mêmes formes et aujourd'hui Formedix a travaillé avec Medidata et a sorti depuis un mois donc on est très content quand même le plugin pour le Passion Cloud justement et du coup on peut générer tout le setup de l'IPRO sous Formedix aussi du coup on a un gain de temps aussi à ce niveau là on utilise le même designer donc on utilise Architect pour les deux les deux systèmes pardon pour l'IPRO et l'ICRF donc vraiment on a pu utiliser le process actuel du coup on a eu un cost saving derrière entre 50 et 230% des codes qu'on avait par rapport au stand alone donc des propositions que les CRO nous proposaient donc du coup on a voulu utiliser ce nouveau système mis en place par Medidata concernant la gestion des devices alors c'est vraiment un gros travail il ne faut vraiment pas sous-estimer ce travail là sous les études cliniques pour un IPRO il faut savoir que Passion Cloud vous permet d'utiliser le Briouar en device donc c'est à dire que le sujet va pouvoir apporter son smartphone parce qu'on est sous un environnement Android dans 6 mois c'est pas encore créé mais iOS au moins il y a une application iTunes avec Passion Cloud que le patient peut télécharger et utiliser pour se connecter donc à votre étude et pouvoir répondre à tous ces questionnaires tous les jours toutes les semaines etc suivant le calendrier que l'on a mis en place pour l'étude donc c'est quand même pas mal nous on a certaines études où on donne une compensation au sujet on s'est dit qu'on ne voulait pas ralentir le recrutement parce que des sujets n'avaient pas en fait d'iOS device du coup on a voulu leur payer le device et leur donner donc à la place de leur donner une compensation totale on va en fait leur offrir un iPad ou quoi que ce soit donc je pense que ça peut plaire quand même à pas mal de personnes et en plus de l'argent et il faut savoir qu'il y a une grosse discussion au niveau des comités d'éthique parce que c'est quelque chose qui peut être interprété comme éthiquement un petit peu étrange il n'y a eu aucun problème ils étaient tout à fait d'accord et en plus ils nous ont dit qu'on pouvait donner le choix au sujet c'est à dire soit il va choisir la compensation totale ou soit il va choisir la compensation plus le device nous l'intérêt d'intégrer le coût du device dans la compensation c'est qu'on n'a pas à le payer on n'a pas à le gérer après au niveau des stocks il est à lui il en fait ce qu'il veut et on ne le revoit plus le device du coup on l'intègre dans un budget de l'étude qui était déjà planifié en amont on a utilisé une société donc une SS2i qui nous a permis de configurer les devices en amont avant de les donner sur les sites ils ont installé eux-mêmes l'application grâce à une station de déploiement et aussi ont permis d'installer le langage local du coup ça permet de gagner en facilité parce qu'il y a quand même une gestion derrière du hardware configurer un wifi n'est pas facile pour tout le monde donc du coup il a fallu aussi intégrer tout un système de training pour le site et les sujets voilà donc tout ça c'est vraiment l'intégration de l'e-pro qui fixe vraiment bien avec notre process actuel les bénéfices donc on a au final une base de données avec des structures assez semblables entre les études du coup on va pouvoir les pouler plus facilement grâce à l'utilisation du Cdisc on va pouvoir aussi créer des scripts des programmes d'analyse de données pour la partie analytique donc biostat et implémenter maintenant l'ADAM la structure ADAM les next steps on va finaliser donc la mise en place de l'e-pro sur le même workflow en créant aussi des standards pour les formes d'e-pro et aussi pouvoir mapper vu qu'on va avoir dans l'ODM extrait de l'EDC les données d'e-pro et les données du CRF il faut aussi pouvoir mapper donc les données de l'e-pro en même temps qui sort de ce TDC sous forme d'ODM donc ça aussi c'est un gain de temps parce qu'on n'a qu'un fichier finalement à mapper qu'une seule base ensuite on va implémenter la partie visualisation de données parce qu'on a utilisé une structure Cdisc il y a un outil de visualisation de données qu'on connait aujourd'hui qui est Jump Clinical qui est basé sur le Cdisc et qui permet en fait après avoir pointé dans l'outil vos données donc lui dire quelles données vous voulez intégrer dans la visualisation s'il y a une structure Cdisc il va le reconnaître enfin il ne le reconnaît pas on est obligé en fait il y a une grosse restriction d'ailleurs sur le Cdisc il faut savoir que XML for Pharma inclut Open Cdisc donc vous pouvez checker la structure que vous allez produire au niveau du Cdisc et Jump Clinical est vraiment très restrictif il faut vraiment avoir toutes les règles Cdisc employées pour pouvoir l'utiliser l'intérêt de ce outil c'est qu'il va avoir des visualisations de données des visualisations qui vont être standards qui vont déjà être créées de base donc il n'y a pas à créer déjà tout ce travail il y a un passion profile il y a la génération des lab parameters en fonction des visites enfin il y a vraiment tout un travail qui est déjà fait et qui n'est pas à faire parce qu'on utilise la structure Cdisc et que cet outil est donc compatible avec le Cdisc on va se servir donc de cette visualisation de données pour animer les data revues une autre tâche sur laquelle on voudrait travailler aussi c'est une plus grosse implémentation du CEN dans nos études pré-cliniques alors il faut savoir qu'on ne fait pas de la toxico chez Danone bien sûr heureusement pour nous donc l'implémentation du CEN n'est pas non plus facile donc on essaye de mettre ça en place de plus en plus ensuite Danone donc comme on vous l'a déjà dit on s'intègre de plus en plus dans le Cdisc on est devenu membre platinum du Cdisc parce qu'on cherche à améliorer les standards du Cdisc au niveau de la nutrition c'est quelque chose de très important pour nous parce que je peux vous dire que le design qu'on a mis en place aujourd'hui n'est pas facile par rapport au SDTM IG et sa lecture on utilise beaucoup le domaine FA donc voilà donc on voudrait aller un petit peu plus loin et créer des standards de nutrition du coup on a décidé de s'impliquer grandement dans le Cdisc de la Cdisc de la Cdisc